Alors cette fois-ci je vais vous montrer que j'ai réussi à rendre compatible aussi le pad pour la Sega SG-1000 au multivideogame system. Alors voici le fameux pad Sega pour la console SG-1000, alors c'est le pad SJ-200, voilà. Donc comme on peut s'en rendre compte, comme tous les pads compatibles multivideogame system, le câble d'origine a disparu et a été remplacé par une prise HD15. Donc on va faire le test, alors on va enlever le capuchon de protection du multivideogame system, prendre le câble universel, le relier d'un côté au multivideogame system, voilà. De l'autre côté donc on va enlever le petit capuchon de protection de la manette et relier le câble universel directement à la manette comme ceci. Voilà, maintenant que c'est fait, on va tester le comportement de la manette donc sur le PC. Alors pour ce faire on va dans poste de travail, panneau de configuration, voilà, dans contrôleur de jeu, voilà, et dans propriété. Voilà, donc on enlève ça, voilà, donc on va regarder le comportement de la manette, alors haut, bas, gauche et droite. Bouton 2, bouton 1, voilà. Donc maintenant on va tester la manette directement sur l'émulateur contenu dans le multivideogame system. Donc là, on y va, on ferme les fenêtres, voilà, voilà, on va dans poste de travail, on va sur le disque amovible du multivideogame system, voilà, on lance l'exe. Bonjour et bienvenue sur la page d'accueil du système MBGS, choisissez maintenant votre console de jeu. Donc maintenant on va sélectionner comme console de jeu la Sega SG-1000, qui est ici. Sega SG-1000. Voilà. Ok. On lance l'émulateur. On va sélectionner maintenant le ROM. Voilà. Et on va choisir Championship Tennis, puisque je possède l'original ici. Voilà, on va le faire en plein écran. Voilà. Donc, j'appuie sur les boutons pour jouer, voilà. Voilà. Eh oui. C'est parti. Voilà. Donc, comme on peut se rendre compte, maintenant, la manette Sega SG-200 est bien compatible au multivideogame system. On peut se rendre compte, maintenant. Sous-titrage ST' 501